Bonjour, bienvenue sur BaudinProf TV. Alors dans cette nouvelle vidéo, nous allons voir ce qu'est le compte de résultat. Alors commençons par une petite définition. Le compte de résultat, c'est un document de synthèse obligatoire que l'entreprise doit réaliser au moins une fois par an, une année comptable, ça s'appelle un exercice comptable, et ça va permettre de déterminer si l'entreprise a réalisé un bénéfice ou une perte. On parle alors de baromètre de l'activité de l'entreprise. Ce compte de résultat va nous permettre une étude plus approfondie de celui-ci grâce aux soldes intermédiaires de gestion. Alors pour savoir ce que sont les soldes intermédiaires de gestion, vous pouvez me retrouver sur la vidéo qui s'affiche en WALWAT. Le compte de résultat va découler de la balance. Alors la balance, c'est les comptes de 1 à 7, sauf que là, le compte de résultat ne concerne que les comptes de la classe 6 à 7. Les comptes de la classe 6 sont des comptes de charges. Les comptes de la classe 7 sont des comptes de produits. A l'intérieur de ces comptes de charges, nous allons avoir l'activité principale de l'entreprise qui est donc l'activité d'exploitation. En activité d'exploitation, nous avons tous ces éléments-là. Alors, un petit peu d'explication. Pourquoi je parle d'activité d'exploitation ? C'est simple, au regard de la balance, on sait quel type d'entreprise on a. Ici, vous avez achat de marchandises et là, vous avez vente de marchandises. C'est une entreprise qui achète pour vendre, donc c'est une entreprise commerciale. Si on avait eu achat de matières premières, vente de produits finis, on aurait une entreprise qui fabrique, donc une entreprise industrielle. Alors, qu'est-ce qu'on y trouve dans nos éléments d'exploitation ? On y trouve les comptes d'achat 60, les comptes 61, donc son compte de services extérieurs et là aussi, autre service extérieur, c'est les 62. Donc, vous voyez, il y a un peu de tout, primes d'assurance, la pub, les frais de transport, les déplacements, etc. On y trouve aussi les comptes d'impôt, les comptes liés aux salariés, donc rémunération et les charges sociales et d'autres charges de gestion. Et dans les produits, on a les ventes de marchandises, c'est-à-dire le chiffre d'affaires, ici l'entreprise et puis autres produits de gestion. Ces éléments-là, ce sont ce qu'on appelle des éléments décaissables ou encaissables, c'est-à-dire qu'il y aura des mouvements d'argent. Si vous voulez un petit peu plus de détails sur charges décaissables ou non décaissables, en haut à droite, la vidéo qui explique va s'afficher. Donc là, on a des activités d'exploitation, mais dans l'entreprise, il n'y a pas que des activités d'exploitation. Il y a quelques activités financières, vous voyez, les comptes 66 et 76 sont des comptes financiers. Qu'est-ce qu'on peut y trouver ? Par exemple, des charges d'intérêt. L'entreprise, elle a fait des emprunts, elle doit rembourser ses emprunts avec des intérêts. Même chose, elle a pu placer de l'argent sur des actions en bourse et puis ça lui rapporte un peu d'argent. Et puis on a les classiques, est-ce compte accordé, est-ce compte obtenu, qui permettent d'avoir des réductions financières sur les factures ? Il nous reste deux éléments qui sont des éléments exceptionnels, qui n'étaient pas prévisibles au moment du départ de l'activité de début d'année. Et là, bon, comme exemple, j'ai pris une cession d'éléments d'actifs, c'est-à-dire que l'entreprise, elle a vendu du matériel. Donc, elle l'a vendu et là, c'est la valeur de ce matériel au moment de la vente. Là aussi, la vidéo que j'indiquais juste avant en parle. Alors, mais comment calculer le résultat à partir de la balance ? C'est simple, vous voyez, on a notre balance. Donc, on va prendre le total des produits, 3 190 746, et on va soustraire le total des charges, 2 803 358. Ça va nous donner le résultat. Et ce résultat est de 387 388. Alors là, vous allez me dire, à quoi ça sert de faire un compte de résultat alors qu'on vient déjà de le calculer avec la balance ? Vous allez voir qu'on va procéder différemment. On va regrouper les éléments. Donc, voilà, j'ai édité un compte de résultat simplifié d'un PGI. Et vous allez voir que certains éléments, on les retrouve. Si je prends vente de marchandises, 3 170 900. Si je reviens sur ma balance, j'ai bien mes 3 170 900. Mes achats, 1 347 890, je les retrouve bien. Même chose pour la variation des stocks, 4820, 4820. Là où c'est un peu plus embêtant, c'est autre charge, autre charge externe, 342 000. Si je prends ma balance, j'ai rien là qui fait 342 000. Donc, c'est là, il va falloir utiliser les regroupements. Donc, j'ai déjà mis dans mon compte de résultat le 603, le 607, mais je n'ai pas mis le 606. Donc, je vais le mettre. C'est achat non stocké de matières et fournitures. Par exemple, c'est l'achat de carburant, les factures d'électricité et autres. Je vais y mettre tous les comptes 61 et tous les comptes 62. Donc, en additionnant tous ces éléments-là, je vais avoir mes 342 632. Après le reste, vous allez voir qu'il n'y a pas de regroupement. On retrouve bien nos 15 000, nos 648 000. Vous voyez, 15 648, 389, 156, etc. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'on arrive en bas à 387 388 de résultats qu'on a calculés tout à l'heure. Alors, dans ce compte de résultats, on y retrouve nos éléments. Là, on a toutes nos activités d'exploitation, d'exploitation. Produit d'exploitation, charge d'exploitation. Si je fais la différence, j'ai bien mon résultat d'exploitation. C'est vraiment le résultat de l'activité principale de l'entreprise. Mais je vous l'ai dit, l'entreprise n'a pas qu'une activité principale. Elle a des petites activités annexes, genre les activités financières. Donc là, produit financier, charge financière. Et puis, les activités exceptionnelles, produit exceptionnel, charge exceptionnelle. Et en faisant toutes ces opérations, on a notre résultat. Schématisons tout ça avec les numéros de compte. Nos charges d'exploitation, si je résume, c'est tous les comptes de la classe 60 à 65, plus 680 qui est dotation aux amortissements et provisions. Pour les produits d'exploitation, c'est la même chose. On a le compte 70 jusqu'au compte 75 et le 780 qui est repris sur provision. Quand on a fait trop de provisions, j'explique ça dans la vidéo précédente, on va dire, sur les charges décaissables et non décaissables. Je l'explique. Donc après, on a les charges financières, 66 et les comptes 686 qui sont des comptes de dotation aux amortissements et provisions financières. Même chose pour les produits financiers, charge exceptionnelle, même chose, c'est les comptes 67 et 687, 77 et 787. Résumons tout ça. Alors, on a un compte, de résultat. D'un côté, on a des charges. Les charges appobrissent l'entreprise. De l'autre côté, crédit, on a les produits. C'est ce qui enrichit. Et là, on voit qu'il y a un déséquilibre. Il y a une chose qu'il faut savoir, c'est qu'il me faut autant d'argent au débit qu'au crédit. Et là, on voit qu'il en manque. Ce qui manque, ça va s'appeler le bénéfice, puisqu'il faut arriver au niveau des produits. Donc toujours débit égal crédit. Le deuxième, et là, je pense que vous voyez exactement où je veux en venir. On a beaucoup de charges qui appauvrissent, mais on a moins de produits. Du coup, on va faire une perte. Voilà, j'en ai terminé avec cette vidéo sur le compte de résultat. Donc, si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker la chaîne, à la partager et bien sûr, à vous y abonner. Merci, au revoir.